Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est le Neris33, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shadow of Evil. Cette fois-ci, une vidéo astuce pour ne plus avoir de margois. Si vous êtes un runner, si vous tentez des world records, comme vous le savez peut-être, Scotty a fait 168 manches sans margois. Ça a été validé par zombie records, donc je vais tout simplement vous poster la technique pour ne plus avoir de margois si vous tentez des records. La première chose à faire, c'est de récupérer l'arme spéciale, la marastagua, donc l'arme que vous récupérez grâce à un cœur de margois, ainsi qu'à deux autres pièces que vous pouvez voir dans mon tuto précédent. Une fois ceci fait, et seulement une fois que vous avez cette arme, vous pouvez enfin activer le packapunch. Le fait d'avoir activé le packapunch avec l'arme en main vous fera tout simplement ne plus spawn des margois. Vous allez voir à la fin de cette cinématique que le Shadow Man va tout simplement rester sur place et que le margois qui était censé arriver n'arrivera jamais. Alors est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que ce n'est pas un glitch ? Pour moi ce n'est pas un glitch tout simplement parce qu'il suffit simplement d'attendre avant d'ouvrir le packapunch. Vous n'avez rien d'autre à faire, ce n'est pas comme si vous faisiez une manip contre le jeu ou quoi que ce soit. Et il y a un moyen très simple de rappeler les magwas, c'est que vous faites simplement la suite du secret en tuant le Shadow Man qui reste justement ici. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur votre avis, est-ce que c'est un glitch ou non. En tout cas, les records sont validés avec, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao !